Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous donner un petit sachet que j'ai reçu. Donc il s'agit de livres simplement de la marque Les Comptes de la Petite Boutique. Donc ça c'est un petit peu la packaging. Et du coup en fait le concept de cette marque c'est d'avoir des livres où son enfant est le héros du livre puisque le personnage principal va porter le nom de son enfant. Donc en fait le concept est simple, vous pouvez commander, il va y avoir deux tranches d'âge. Et après vous choisissez le sexe de votre enfant et le prénom pour que du coup le personnage soit votre enfant en fait. Et du coup je trouve ça vachement sympa. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je vais commencer par le grand qui dépasse. Donc comme ceci. Donc il s'agit de l'abécédaire, donc de l'alphabet. Du coup on va ouvrir ça ensemble pour voir comment c'est fait intérieur. Donc je vous montre. Allez derrière je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il propose. Ou alors. Alors déjà au niveau toucher il y a du volume là. On sent un petit peu qu'on adhère, que c'est anti-dérapant, je ne sais pas comment vous dire. Alors est-ce qu'il y a écrit le prénom de l'enfant ? Donc cet abécédaire appartient à, donc là on peut écrire le nom de l'enfant. On va regarder un petit peu. A comme acrobate. Oh les images sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup les couleurs. Il faut les tourner un petit peu au hasard sur des lettres. Oh tiens. N, M. N comme Noël. N comme Marionette. Oh ! C'est beau ! J'aime beaucoup. Je trouve que c'est une jolie façon de voir l'alphabet. Et donc à la fin, vous avez les petites lettres en attaché et en majuscule pour peut-être que l'enfant s'exerce. Je trouve ça super mignon. Après on peut peut-être écrire S comme quelque chose ou autre. Celui-là il est trop mignon. Alors ça c'est l'édition spéciale pour les tout petits. Donc là c'est Eden au bain. Donc ils disent que dans la même collection il y a Bienvenue au monde Eden, Bon anniversaire Eden, Joyeux Noël Eden, Oli Eden, A table Eden, Au coin Eden. Donc pareil on va l'ouvrir. Donc là en fait j'ai juste une petite erreur. Moi la commande en fait je voulais préciser que c'était un garçon et du coup ça a été mis en fille. Je crois que c'est en automatique. Donc bon c'est pas bien ça me perturbe pas. Je sais qu'Eden est aussi un prénom fille donc c'est pas bien grave. Et donc il est vraiment trop mignon. Donc ça c'est vraiment ce spécial pour les tout petits. Donc la couverture est beaucoup plus utile, c'est du solide et ils sont en petits. Vous voyez je ne sais pas sur ce que je veux dire, c'est un peu pour aucune main au niveau format. Après que ma main c'est marqué pour Eden. Donc tout est plastifié. Les pages sont plastifiées ça c'est vraiment bien. C'est à dire que Eden enfin mon fils peut bavir dessus sans qu'il abîme les pages. Regardez. Je cours au hasard, c'est pas forcément les bonnes pages. Oh c'est trop mignon. Et du coup il y a le nom à chaque fois de notre enfant qui est le personnage. Et donc pour les tout petits c'est Misty Gris qui les accompagne. C'est un petit chat. Miu Miu. Moi aussi j'ai un miu Miu à la maison pour celles qui suivent mes vlogs. Regardez c'est marrant. Et c'est dans un côté très éveil, très éducatif pour apprendre des choses. Voilà l'appareil monde pour tout ce qui est autour du bain, le broussage de dents, bien shampooiner et tout. Je trouve que c'est une jolie façon d'accrocher pour l'éveil. Ensuite. Ah regardez. Eden et les corsaires du royaume de Baranque. Ça c'est pour les plus grands par contre. Mais ils sont juste magnifiques. Moi je trouve que c'est pas gênant même pour un petit d'avoir des lits comme ça. Alors on va ouvrir. Donc là pareil. Donc c'est marqué que c'est la saison 2. Donc je sais qu'ils ont ressorti. Donc ça c'est la nouvelle collection. Ils en ont ressorti une, ils en avaient une autre. Et donc là il existe 10 différentes histoires possibles. On ne peut pas avoir le choix. Bon voilà j'ai celui-ci. J'adore tous les côtés bateaux. Ah Eden. On peut mettre, enfin il y a un espace pour mettre un petit mot. Du coup si vous voulez offrir mon cadeau ça peut être plutôt mignon. Donc là ils expliquent les histoires. Le principe de la nouvelle saison. Je vous montre un petit peu les images. Donc là il y a beaucoup de textes à ce que je vois. Et un petit peu moins d'images. Il y a une image à chaque fois. Mais vous voyez c'est plus adapté aux plus grands ceux-là. Mais ça n'empêche pas de pouvoir lire l'histoire à son enfant. C'est une plus longue histoire. Elle fait donc combien de pages cette histoire ? Elle fait donc 28 pages. 28 pages. Et à la fin il y a un petit lexique. Ça c'est plutôt pas mal je trouve. Parce que c'est vrai que des fois les enfants disent ça veut dire quoi ça. Bon Eden ne me le pose pas encore comme question. Mais je sais que ça fait partie des questions. Et le petit lexique permet d'expliquer de manière du coup peut-être plus enfantin. Et adapté à l'âge de l'enfant le vocabulaire. Et à la fin donc la petite histoire des contes. Donc ça c'est l'histoire des créatrices si je ne me trompe pas. Parce que il s'agit de deux femmes qui ont créé cette histoire. Voilà voilà. Avec la petite dernière page de person. Donc celui-là est très beau. Les pages sont pas plastifiées. Apparemment on est sur du papier parce que ce sont pour les plus grands. On continue. Il reste deux choses. Donc start my name Eden. Donc ça c'est trop mignon. C'est des petites musiques. Ouh Eden du coup est le personnage. Je trouve ça vachement sympa. Comme ceci. Et donc du coup quand on ouvre ça se présente comme ça. La pochette de musique est là devant. Et en fait c'est plutôt sympa. On peut coller, regarder, coller, colorier. Donc là je peux mettre Eden. Là papa, maman, la maison. Là ses copains. Donc là je pourrais mettre Eliora. Là je pourrais mettre Mila. Là je pourrais mettre Ella. Et là c'est un petit garçon. Donc je mettrai Hugo. Même s'il est plus grand qu'il a 5 ans. Pour mes 4 filles, 4 copines youtubeuses. Et là du coup il y a la famille. Donc on pourrait mettre les papis, mamis, tout ça. C'est plutôt sympa pour aller dans le sens de... Toujours dans le sens de l'éveil. Donc du coup, je disais, la musique se trouve là. Donc sur le CD, est-ce qu'il y a écrit quelque chose ou pas en particulier ? Ça que je voulais voir. Voilà. Et même dessus il y a écrit Eden. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est trop mignon. Donc moi j'adore parce que je sais que c'est des souvenirs que je vais pouvoir garder toute ma vie. Enfin même si Eden plus tard n'écoutera plus, n'aura plus forcément les histoires. Moi en tant que maman, je sais que c'est des choses que je vais garder précieusement parce que c'est au nom de mon fils et qu'on m'accompagnera toute ma vie. Et enfin, hop, 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 hop. Les petites chansons de Misty Gris. Oh, oh. Alors on va ouvrir ça aussi. Donc ça c'est derrière ma page. Hop. Donc là je ne crois pas que ce soit un nominatif. En tout cas ça n'a pas l'air. Alors il y a un petit CD. Ici. Et là il y a un petit livret qui accompagne. Donc derrière il parle de neuf musiques. Donc à voir ça peut être sympa pour bébé. Ah, c'est les paroles ! Comme ça je pourrais les chanter pour les apprendre. Il y a toutes les petites paroles et c'est toujours avec leurs jolies images. J'adore comme c'est dessiné. Moi je trouve ça super mieux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. J'ai terminé le tour. J'ai fait le tour. Donc du coup, pour vous montrer l'AVC d'air, le petit livre spécial pour les tout petits qui sont plastifiés. Ça c'est vachement chouette. L'histoire un peu plus développée pour les plus grands. Les musiques au nom de mon pépi d'amour. Et des musiques pour l'éveil du soir. Voilà. Donc j'ai fait le tour des nouveaux livres de Eden. Je vous mets en barre d'infos pour pouvoir aller découvrir le site. Si vous voulez offrir ou vous faire un cadeau en souvenir pour vos petits loups. Ou pour vos proches. Je trouve que ça a l'air vraiment super sympa. Je vais les lire un petit peu à Eden. Et puis je pense que je vous en ferai un retour d'ici quelques temps. Quand j'aurai eu un petit peu le temps d'avoir une approche avec ces livres. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien juste ici. Ça me fera toujours très plaisir. Plus on est nombreux. Plus la famille s'agrandit. Plus je suis contente. Et puis n'hésitez pas à liker si vous voulez d'autres vidéos de boxe, de découvertes. Pour pouvoir vous partager des petits concepts comme ça super sympa. Et puis je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501